Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Opium Découverte. Cette fois on va s'intéresser à un jeu du moment, Resident Evil 7 Biohazard. Tous les Youtubers se sont mis à faire du Let's Play, alors il y avait bien aussi Conan Exile. Pareil, pas mal de Youtubers sur ce jeu, mais par contre là je vois pas trop pourquoi, ça me parait assez moche et très bas de gamme comme jeu. Alors peut-être que je me trompe, mais Conan Exile ne m'intéresse pas du tout. Donc aujourd'hui c'est Resident Evil 7, et je crois même que c'est la première fois que je fais un jeu AAA, juste après sa sortie. Il n'a fallu que 5 jours pour craquer le jeu, malgré un système de sécurité mis en place par Capcom. Alors est-ce le renouveau de la licence après un Resident Evil 6 qui avait pas mal déçu les fans de la série, trop basé sur l'action, disaient certains. Capcom a de toute évidence voulu rénover, faire différemment, voyons voir si le pari est réussi. Alors Resident Evil, tout le monde ici il me semble connaît à peu près au moins deux noms. Il s'agit ici du 7ème opus de la série emblématique du Survival Horror, sorti ce 26 janvier. Et c'est la première fois qu'on a mis le mot Biohazard dans le titre du jeu. Je rappelle que c'est comme ça qu'on appelle les jeux au Japon, Biohazard. Et en Occident c'est plutôt Resident Evil. Alors je tiens à préciser qu'il s'agit d'un test après y avoir joué deux bonnes heures, autrement dit la première partie, pas entièrement, qui apparemment est bien différente de la suite du jeu. Alors ok j'y ai joué que deux heures mais c'est pas pire que de voir des tests par des journalistes pro après avoir testé le jeu sur un salon. Alors ainsi en fin de vidéo nous verrons sans trop de spoil ce que propose le reste du jeu, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre. Le jeu est donc sorti ce 26 janvier, une version avait déjà été disponible suite à l'E3 de l'an dernier. Une démo téléchargée plus de 7 millions de fois, donc beaucoup attendaient le nouveau Resident Evil qui est par ailleurs disponible en mode réalité virtuelle. Vous savez la VR, ce flop économico-comico-vidéoludique qui se déroule en ce moment, je sais pas trop si ça marche la VR, aucune idée. Les constructeurs on ne parle pas trop de chiffres en ce moment, c'est que ça doit pas trop marcher. Bon je déconne un peu mais pas trop quand même. Alors la première partie du jeu Resident Evil 7 Biohazard, nous allons incarner un certain Aesan Winters qui se rend en Louisiane après avoir reçu un message très très inquiétant de sa femme Mia qui a disparu depuis quand même 3 ans. Alors nous ne savons absolument rien sur ce héros, il n'a l'air ni militaire ni super héros, bref un type lambda. C'est justement ce qu'a voulu Capcom, revenir aux fondamentaux du survival horror avec un héros entre guillemets disons assez faible, pas vraiment expert en zombies ou trucs morbides. Nous arrivons donc devant la grille d'une maison, un manoir en pleine campagne, le terrain de jeu de cette première partie, et on sent tout de suite l'ambiance très oppressante des lieux. La Louisiane avec ses marécages, ses zones forestières mystérieuses, c'est un endroit qui colle parfaitement dans l'imaginaire collectif du coin paumé, triste, et qui commence déjà à faire peur. En plus dans le jardin dès le début on voit un mec passer au loin, et après on le voit plus. Et pareil dans la première partie, à un moment on vient de buter une femme, je ne vous dis pas qui pour ne pas spoiler, un grand coup de hache dans la gueule, et une minute après on la voit passer devant la porte à 10 mètres de nous, c'est un détail mais qui offre sa petite dose de stress. Donc pour cette première partie, disons introductif au jeu, comptez 2 ou 3 grosses heures de jeu, Capcom a voulu couper avec le Resident Evil 6, on est ici dans du vrai survival horror, héros lambda, peu d'armes ou de munitions, quelques énigmes mettant notre réflexion et notre logique à rude épreuve, et surtout une ambiance lourde, crispante, on retrouve cette atmosphère des films d'horreur des années 80, de Evil Dead à Massacre à la tronçonneuse, donc là pour le coup c'est vraiment excellent. Grosse nouveauté aussi, c'est ce que vous pouvez constater sur les images, la vue est à la première personne, et oui, c'est la première fois pour un jeu Resident Evil, fini les caméras fixes ou les caméras à l'épaule avec le perso sur le côté, Capcom innove, on les soupçonne de copier Silent Hills, le jeu de Konami annulé, qui avait aussi prévu une vue FPS. Capcom a d'ailleurs conçu un nouveau moteur de jeu, le RE Engine, RE pour Resident Evil, à mon avis pour rentabiliser le truc, il va sûrement falloir s'attendre à des suites, utilisant ce moteur de jeu, en vue à la première personne, bref, certains fans de la série Resident Evil s'offusqueront de cette vue FPS, il faut bien reconnaître que niveau immersion ça change tout, on est vraiment dans une cave à marcher à tâtons, avec notre petite lampe torche de merde, où chaque ouverture de porte nous fait flipper, à savoir ce qu'on va trouver derrière, on se retourne sans cesse pour savoir ce qui se passe, car on entend des bruits bizarres, c'est franchement bien fait, plus un pour Capcom. Alors après avoir retrouvé Mia, notre chère et tendre, devenu comme possédé, on se retrouve ensuite à la table des Baker, les propriétaires de la maison, la caricature du bouseux moyen de Louisiane, sauf que là ils sont complètement psychopathes, les parents, le fils, la grand-mère, ils veulent nous faire bouffer des tripes, bref, les Baker sont les ennemis principaux du jeu, et la partie de cache-cache va pouvoir commencer, car oui, étant faiblement équipé, c'est souvent ce qui va arriver, on va jouer à cache-cache, car les affrontés de face est souvent synonyme de mort, surtout avec le père, qui jaillit sans cesse de nulle part, juste là pour nous faire hurler, mais bon, à force, ça devient tellement téléphoné, alors oui, pour les plus jeunes, téléphoner, c'est une expression des années 80 qui signifie que le jeu essaie de nous faire bondir, alors ok, ça va marcher une fois, peut-être deux, mais après ça va être tellement prévisible, on vient de buter notre femme, et bim, elle rejaillit de derrière la porte, on essaie de fuir Jack Baker, et bim, le mec défonce un mur, et on se retrouve devant lui, un coup de couteau, on le défonce à la voiture bélier, on le brûle, le mec ne veut pas mourir, et rejaillit plusieurs fois pour nous faire peur, alors une mise en scène, donc, très cinématographique des années 80, mais certaines scènes, on s'y attend trop des fois, et c'est un peu dommage. Alors ce que j'apprécie aussi, c'est que parfois, Ezan trouve des cassettes VHS, alors pareil, pour les plus jeunes, ce sont des objets que l'on mettait dans des magnétoscopes, pour regarder une vidéo ou un film, c'est un indice pour les plus jeunes, qui essaieront le jeu, et est-ce qu'ils auront le réflexe de mettre la VHS dans le magnétoscope, c'est pas sûr, j'espère quand même, et donc, l'an premier, on tombe sur une vidéo, qui montre une équipe de 3 personnes, venues dans la maison des Baker, faire un genre de reportage, et en fait, on peut jouer cette vidéo, on incarne ici le caméraman, alors je vais pas vous dire ce qu'il arrive, pour pas spoiler, la deuxième VHS que l'on trouve cette fois, c'est Mia, qui a fait une vidéo pour Ezan, et on peut jouer Mia, qui essaie de fuir la grand-mère, alors je trouve l'idée plutôt bonne, de pouvoir jouer ces parties vidéos, ça aurait pu être une cinématique à la con, sans gameplay, mais non, là, on va jouer vraiment la vidéo, c'est assez bizarre, mais ça marche bien. D'ailleurs, le jeu propose peu de cinématique, en fin de compte, même si on remarquera que le jeu est assez linéaire, on va là où le jeu veut nous emmener, c'est pas de l'open world, ce qui signifie quelques parties scriptées, déclenchement de minés cinématiques de quelques secondes, avant de reprendre les commandes du personnage jouable, encore une fois, l'immersion est là, et ça fonctionne plutôt bien. Le manoir, les caves, les couloirs, c'est un vrai labyrinthe, des portes un peu partout, avec son petit moment de flippance à chaque ouverture, il y a quelques casse-têtes, un système de clés assez important, c'est-à-dire qu'il faut rechercher une clé avant de pouvoir s'enfuir par un endroit précis qui nécessite forcément une clé. Quelques énigmes, parfois logiques, parfois pas trop, comme par exemple une statuette de taureau sur une étagère du garage assez planquée, et qui permet d'ouvrir la porte blindée du hall principal, un peu tiré par les cheveux, comme casse-tête, mais bon, ça passe. Pour les soins, il y a un peu de crafting, léger, avec son inventaire pas toujours très ergonomique, une combinaison de touches pour pouvoir se retourner rapidement et fuir, mais le personnage est assez lent, donc on se prend quand même un coup de pelle dans le dos, on soigne nous-mêmes, on recoue notre main, on rabibosche notre jambe avec de la ficelle et de l'eau, c'est assez bizarre, mais bon, disons que ça passe. Voilà en gros ce que propose la première partie du jeu, qui revient vraiment aux fondamentaux du Survival Horror. Alors pour le graphisme, avec ma petite config perso, c'est moyen, mais avec une bonne config, le jeu est quand même une claque visuelle, d'excellents reflets, des jeux-lumières, le jeu est sombre, certes, et l'ambiance super pesante, le scénario est digne des films d'horreur, comme je l'ai dit, des séries B, des films d'horreur des années 80, avec son lot de gore, de suspense et de moments de flip, c'est assez intense, le téléphone sonne parfois, et la voix d'une femme nous guide, on ne sait pas qui elle est, et on l'apprend au fur et à mesure. Parce que voilà, Resident Evil 7, bio hasard, c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'il s'agit d'un Survival Horror comme un autre, on ne sent pas l'ambiance vraiment Resident Evil, il y a bien bio hasard dans le titre, on ne comprend pas tout ce que le nom de Resident Evil vient faire dans le titre d'ailleurs, ça aurait pu être Until Dawn numéro 2, ou The Evil Within numéro 2, Soma numéro 2, aucune référence à la série Resident Evil ou à Umbrella Corporation. Alors ce que je veux dire, c'est que, ok c'est beau, c'est plutôt bien mis en scène, la qualité des graphismes, des textures, l'ambiance, tout ça c'est bien là, mais sur Steam par exemple, il y a tellement de jeux Survival Horror qui sortent, que Capcom nous sert une soupe, et vendent leurs jeux quand même à 55€, alors qu'on peut avoir pour cette même somme, une dizaine de Survival Horror de studios indépendants à 5€ chacun, Capcom utilise vraiment le nom de Resident Evil pour vendre, et ça c'est dommage, car certains Survival Horror à 5€, à durée de vie courte certes pour certains, valent aussi le coup, et pour un jeu Resident Evil 7, on aurait 8, 9, voire 10 Survival Horror sur Steam, parce qu'aussi niveau durée de vie, Resident Evil 7 ne propose qu'environ 10h de jeu, allez 12 si tu prends bien ton temps, car qui dit fondamentaux, dit exploration, recherche, on observe tous les objets, on les fait tourner, il y a des photos, des coupures de presse, des trucs inutiles, bon voilà, c'est sympa, mais ça reste quand même assez limité en niveau durée de vie. Et donc, partie un peu spoil maintenant, vous allez quitter cette vidéo si vous ne voulez pas trop en savoir, même si je ne vais pas révéler grand chose, j'ai pu lire ou entendre que le jeu se décompose en 3, voire 4 parties, et qui sont assez inégales les unes par rapport aux autres, alors après la première phase très immersive et flippante, il faut bien le reconnaître, digne d'un excellent Survival Horror, il semble que l'action revienne au galop, on se retrouve moins en position de faiblesse face aux ennemis, et les ennemis, parlons-en justement, le bestiaire est assez faible, un peu d'ennemis, coriace, la famille Baker déjà qui va nous occuper, la quasi-totalité du jeu, alors ils sont psychopathes, morbides, dégénérés, on se les farcit un par un, avec son lot de bonnes mises en scène, et un boss final quand même qui est assez ridicule, d'après ce que j'ai compris, bref, c'est assez léger niveau bestiaire et ennemis, ne vous attendez pas à des vagues de zombies, le jeu mise plus sur l'atmosphère lourde, des ressorts plutôt déjà vus on pourrait dire, et ça, c'est un peu dommage. En fait, on apprend que la famille Baker est possédée, ce qui les rend complètement dingues et sanguinaires, notre but avec l'aide de Zoé, la fille du téléphone, dont on apprend assez vite qu'elle est la fille Baker, on devra retrouver des ingrédients afin de fabriquer un sérum pour sauver toute la petite famille de bouseux de Louisiane, mais bon, tout ne va pas forcément se passer comme prévu, et évidemment, sinon, c'est pas drôle, et je m'arrête là quand même pour le spoil. Alors je disais qu'on avait peu de rapports avec la série Resident Evil, des épisodes précédents, d'Ombrella Corporation, il semble que les rapports, les connexions avec les anciens épisodes se font plus vers la fin du jeu, c'est un peu naze pour un jeu nommé Resident Evil, de là à dire qu'il s'agit d'un énième survival horror de qualité, certes, il n'y a qu'un pas, Capcom surfe sur le nom Resident Evil, mais parfois, on ne voit pas trop le rapport avec Resident Evil, donc bilan final, c'est que le jeu est plutôt bon, de ce que j'ai pu tester, la mise en scène, les moments stressants, mais payer 55 euros pour un jeu estampillé Resident Evil, alors qu'on peut avoir, comme je l'ai dit, 8 ou 9 jeux indés de survival horror qui feront aussi le boulot au niveau immersion, scénario, durée de vie parfois, pas toujours, ça me paraît un peu léger comme argument, pas mal de scènes sont scriptées, du coup la rejouabilité en prend un coup aussi, même si sur certaines scènes, ça se déroule différemment selon la décision que l'on prend. Si ce n'était pas Capcom, si ce n'était pas Resident Evil, si ce n'était pas vendu à 55 euros, alors il y aurait vraiment un problème très grave, et ce ne serait finalement qu'un survival horror de plus sur le marché, alors c'est un avis perso, n'hésitez pas à partager votre avis sur le jeu en commentaire si vous avez essayé, sur ce qu'il vous a inspiré et dire pourquoi pas si vous appréciez le jeu, si Capcom a bel et bien réussi son pari de renouveler la licence avec un gameplay qui change quand même pas mal de la série en général. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette opium découverte consacrée à Resident Evil 7 Biohazard, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501